salut à tous et bienvenue sur la communauté de la chaîne autodomo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors si vous ne connaissez pas si vous nous découvrez et bien n'hésitez pas dans un premier temps à regarder d'autres vidéos si jamais celle ci vous a plu et si vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos et ça nous fait toujours un petit soutien qui fait toujours plaisir aujourd'hui je vais vous parler de sécurité sécurité en mobilité douce alors qu'est ce que la mobilité douce vous allez me demander pour certains ça va inclure le vélo que ce soit le vélo où on pédale à la force de ses cuisses on s'arrache le vélo à assistance électrique marche aussi vous avez les gyropodes alors c'est un peu casse gueule je vous la corne mais c'est une mobilité douce et vous avez essentiellement ce qu'on appelle les trottinettes les trottinettes ou les espèces de vélos on a le le postérieur assis bien calé sur une selle ça marche aussi et ben il y en a toujours un problème dans ces dans ces solutions là alors effectivement maintenant vous avez le feu avant le feu arrière qui est obligatoire ça c'est bien mais quand vous voulez tourner bah c'est toujours le j'agite le bras j'agite le bras alors à vélo passe encore parce que c'est stade essayez de le faire en trottinette croyez-en en expérience vous allez si vous vous gammez les pas c'est un miracle donc il y'a des solutions qui existent et celle que je vais vous présenter en étude et je vous le dis tout de suite je vous le précise ce que je vais vous présenter n'est pas encore commercialisé c'est un prototype donc c'est une exclue on l'a on va vous le faire découvrir alors la barque s'appelle captain blink je remercie d'ailleurs l'un des cofondateurs ramsi de la société captain link de me l'avoir de m'avoir envoyé ses brassards pour pour vous les présenter vous les tester donc c'est ça voilà petit brassard donc une partie scratch 1 là en fil sur le bras vous allez découvrir ça je vous ai tourné une petite petite démo vous allez découvrir ça après et un boîtier on va dire un boîtier de contrôle j'ai envie de dire du du brassard et il ya une petite télécommande la télécommande elle est fixée sur la sur la trottinette je vous la montrerai après vous inquiétez pas tout ça ça va évoluer je vous le dis c'est vraiment comme je voulais préciser c'est un prototype donc ça va s'améliorer je trouve ma part que déjà ça c'est quand même plutôt bien fait ce qu'il faut savoir avec la société captain blick et donc ses brassards c'est qu'ils ont opté pour une logique de réparabilité c'est à dire que si vous avez pour un exemple le boîtier qui est cassé vous pouvez tout à faire ne changer que le boîtier vous voyez j'appuie ça c'est pareil ça sera corrigé il ya plein de corrections mais ça s'allume un peu trop vite un peu trop facilement donc ça se décharge aussi là pour le coup accidentellement je vais vous montrer plus en détail on va on va les observer un peu plus à la loupe et je vais vous montrer une petite démo donc on se retrouve tout de suite alors donc on se retrouve donc pour que je vous présente un petit peu ces petits brassards vous pouvez en voir un qui tourne alors actuellement qui est allumé on peut remarquer qu'il est séparé en deux parties une partie blanche et une partie rouge tout simplement la partie blanche c'est pour visualiser l'avant la partie rouge c'est pour visualiser l'arrière et donc je vous en allume un oui ça c'est quand vous l'avez au bras on voit cette partie là quand vous êtes de dos voit cette partie là donc voilà un petit peu ces petits bracelets donc bien évidemment il va y avoir une campagne de participative participative pardon de financement donc ça c'est à savoir il faut bien comprendre que les premiers modèles sortiront je crois ne pas me tromper plutôt sur le début 2025 alors peut-être pas au 1er janvier je vous le dis tout de suite mais on serait je pense sur une première partie de 2025 ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous l'ai dit il existe plein de solutions je vous en ai déjà présenté une sur la chaîne que ça a comme rapport c'est que à chaque fois c'est visible que de l'arrière ça c'est le gros problème de ce genre de 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 produits c'est que à l'arrière c'est très bien on voit que vous voulez que tourner à gauche tourner à droite peu importe mais à l'avant on ne le sait pas et ça c'est la grosse problématique c'est que à l'arrière on voit et encore on ne voit vraiment que l'arrière si vous êtes sur le côté ou sur le devant on ne voit pas donc ça c'est une problématique de sécurité c'est quand même intéressant donc bien évidemment tout ça ça sera étanche enfin ça l'est déjà bien évidemment il y a des petites améliorations qui vont être faites encore une fois mais je trouve que le principe est vachement sympa il y aura plein de petites nouveautés dessus vous allez vous allez voir au fur et à mesure ça va ça va s'améliorer mais je trouve le concept et l'idée très intéressante je trouve que on est quand même sur un produit qui mérite qu'on s'y attarde et un produit surtout pour lequel je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître sur ce genre de produits et vont se dire ouais effectivement on a une problématique de sécurité quand on est sur de la mobilité douce je vais même vous dire un truc c'est même intéressant pour les gens qui font du footing très tôt le matin tard le soir ou même la nuit pour être visible c'est quand même vachement bien alors peut-être pas pour le côté j'indique ma direction mais au moins la visibilité c'est quand même vachement intéressant donc voilà je vais vous laisser découvrir le petit test que j'ai fait en vidéo vous allez voir en action ce que ça donne alors je suis peut-être pas sur le très bon angle pour vous montrer correctement les lumières c'est un petit peu compliqué mais ça se voit et on est en journée donc imaginez en baisse de luminosité des choses comme ça c'est encore plus voyant je vous laisse découvrir tout ça en vidéo on se retrouvera bien sûr très bientôt pour que je puisse vous montrer un test bien plus poussé et sur une version totalement aboutie parce que je le rappelle ce n'est qu'une version prototype que j'ai entre les mains dites vous que ça va énormément évoluer donc je vous laisse découvrir nos tests et on se retrouve très bientôt et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt Sous-titrage ST' 501 ...